Est-ce que l'on se retrouve devant le logiciel qui va détrôner WeTransfer ? Salut à toi c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va tout simplement parler d'un nouveau logiciel que j'ai découvert tout simplement parce que la société en question m'a contacté afin que je présente justement ce logiciel gratuit au plus grand nombre. Et bien tout simplement il s'agit d'un logiciel un peu comme WeTransfer qui permet de transférer des fichiers à ses clients ou ses collaborateurs donc ce sera forcément extrêmement intéressant pour tous les créatifs, les entrepreneurs qui sont photographes, vidéastes, webdesigners, graphistes, community managers en fait toute personne qui travaille dans le digital et qui nécessite d'envoyer des fichiers. Tu le sais très bien, on va voir ça d'ailleurs dans l'ensemble de la vidéo et bien WeTransfer c'est un peu une sorte de leader sur le marché. WeTransfer te permet notamment gratuitement en fait tout simplement d'accéder à 2Go d'envoi de fichiers donc très facilement ici tu as juste besoin de faire un drag and drop extrêmement simple par exemple ici je prends une image, je la mets dedans et directement tu as l'image qui est présentée ici. Je l'envoie au destinataire, je mets également mon propre email, je mets un petit message et je l'envoie. Donc c'est extrêmement simple, du coup WeTransfer à ce niveau là il est extrêmement efficace. C'est 2Go à envoyer, c'est justement un stockage temporaire donc le but c'est vraiment juste d'envoyer le fichier pour que le client ou le collaborateur puisse le récupérer immédiatement. Le gros souci c'est que maintenant vu que WeTransfer fonctionne extrêmement bien et bien si par exemple ici j'écris hellohut pourtoifreelance.fr je le copie, je le colle deux fois et ici je veux le transférer et bien ce qui va se passer c'est que maintenant sur WeTransfer et ça c'est, j'en parle avec plein de personnes, plein de webdesigners et de graphistes c'est juste la misère en fait. Maintenant et bien ils demandent à recevoir un code, un code qui est envoyé par téléphone ou bien par email et ce code en fait maintenant qu'on se le dise c'est extrêmement embêtant puisqu'à chaque fois qu'on doit envoyer des fichiers et bien maintenant il faut écrire ce code. Donc clairement moi je me suis dit WeTransfer c'est seulement 2Go et maintenant tu dois écrire un code afin d'envoyer le fichier c'est simple, moi ça me fait perdre énormément de temps dans mon workflow du coup je me suis dit bah tiens tant qu'à faire, essayez de voir s'il n'y a pas un logiciel qui existe. Et justement et bien il y a Miru qui m'a contacté donc Miru en fait c'est une entreprise, déjà au premier abord c'est une entreprise qui et bien tout simplement aide les photographes alors j'ai pas exactement compris précisément de quoi il s'agissait mais a priori c'est tout simplement un logiciel ou du moins c'est un outil qui permet tout simplement de mettre en relation des photographes partout dans le monde avec des clients et donc ces prestataires et ces clients se mettent en relation et en gros Miru s'occupe de tout l'aspect administratif etc. Et dans ce cas là c'est un peu tu sais comme les plateformes pour freelance, malt, coder etc. Mais a priori d'après ce que j'ai vu ça a l'air quand même un peu mieux suivi on va dire puisque ce n'est pas juste balancer les clients et les prestataires dans la nature c'est un peu plus que ça. Donc en tout cas c'est cette plateforme là en fait quand j'ai eu justement l'une des personnes de l'équipe au téléphone il m'a dit notamment qu'en fait vu qu'il travaille avec des photographes et bien les photographes tu t'en doutes bien ils ont souvent des fichiers qui sont très lourds ou avec des photos à 2, 5, 10 ou 20 mégas 20 mégas octets forcément à un moment donné si tu veux envoyer par exemple des photos de mariage ou des photos de présentation à des clients et bien 2 gigas ça devient très rapidement limité notamment pour WeTransfer et donc dans ce cas là et bien ils se sont dit tiens on va quand même créer une plateforme et cette plateforme ça s'appellera tout simplement MiroDrop et donc MiroDrop je te le montre ici alors soit tu peux écrire MiroDrop que je te laisse d'ailleurs dans la description soit tu peux écrire pour toi freelance.fr slash MiroDrop ils ont tout simplement traqué justement le lien pour qu'on puisse voir aussi le nombre de personnes qui viennent justement dans la description de ma part sachant que la vidéo n'est pas sponsorisée tout est gratuit directement et donc ce qui se passe c'est que tu vas arriver directement sur leur plateforme donc MiroDrop et ici en fait à quoi ça correspond alors il faut savoir que pour faire très simple MiroDrop c'est une sorte de fusion entre WeTransfer et Google Drive tu me diras Google Drive ouais c'est super sympa mais Google Drive c'est un tout petit peu plus complexe à utiliser et avec plus de fonctionnalités MiroDrop c'est vraiment entre les deux c'est aussi simple que WeTransfer mais ça a des fonctionnalités relativement puissantes assez proches de Google Drive donc par exemple ici tu as notamment la prévisualisation en ligne les commentaires et les favoris donc rien que ces deux éléments permettent déjà de voir le fichier sans le télécharger d'avoir accès à des commentaires et des favoris d'accord ici c'est super intéressant parce que ça permet déjà d'avoir un feedback du client sur le lien en question ce qui n'est pas possible sur WeTransfer et ici pas besoin de compte donc pareil comme WeTransfer anonymat nickel et privé et sécurisé écoute parfait moi ça me semble plutôt cohérent donc ici alors il faut juste faire attention là actuellement tu as 10Go d'envoi offert avec 90 jours d'expiration ça c'est justement l'offre pendant le confinement alors le confinement actuellement il est terminé mais ils ont tout simplement étendu l'offre en question et donc en temps normal c'est 5Go sur 30 jours qu'on se le dise moi justement entre 2 et 5Go c'est une grosse différence puisque très souvent en fait je filme justement avec le téléphone soit en Full HD soit en 4K et justement j'atteins très rapidement 3 à 4Go et du coup c'est extrêmement intéressant de pouvoir envoyer ça comme ça donc pareil actuellement c'est l'offre de 10Go et ensuite en temps normal c'est 5Go par contre tu as justement MiroDrop ils m'ont envoyé du coup un code donc ça veut dire que là si tu passes par le lien pourtoi freelance.fr slash MiroDrop qui est dans la description en fait potentiellement ils peuvent envoyer aux 10, 20 ou 50 premiers une petite extension si tu veux de ces éléments là alors je ne sais pas précisément de quoi il s'agit c'est peut-être une extension de ah bah tiens tu auras le droit d'utiliser 10Go pendant encore 2 mois, 6 mois, 1 an je ne sais pas précisément mais en tout cas les 20 premières personnes 10, 20, 50 premières personnes qui vont accéder au lien et bien pourront avoir des bonus en plus en utilisant l'outil en question donc ça c'est vraiment très sympa de leur part parce que je leur ai vraiment demandé c'est toujours mieux on va dire de parler d'un logiciel si déjà je les ai eu au bout du fil et d'avoir justement un petit bonus à partager à la communauté donc ici par exemple imaginons que je fasse un drop donc là je fais tout simplement un glisser déposé d'un de mes fichiers donc par exemple je suis tac j'ai un fichier je le mets là dedans donc là tu vois que le fichier il est rajouté je peux très bien en rajouter d'autres comme celui-ci par exemple tac ici tu vois je viens d'en rajouter un deuxième donc le titre du drop tout simplement ici je vais écrire pour toi freelance ici je vais tout simplement faire hello pour toi freelance tac et je vais faire pareil ici comme ça je m'embête pas je fais suivant et tout simplement ça va télécharger et tu vas pouvoir y accéder donc ici tu le vois déjà très bien et bien tu as les deux fichiers qui sont en prévisualisation ça veut dire que ici le client lui il a juste besoin d'ouvrir le lien il voit déjà à quoi ça correspond il est pas obligé de le télécharger si jamais elle est sur son téléphone ça sera beaucoup plus simple etc ici tu vois il y a la possibilité de partager le drop à tout moment tu vois ensuite ici tu as des options supplémentaires par exemple ajouter des fichiers et modifier les réglages de votre drop et ici tu as également collaborer en toute simplicité voilà donner les droits aux invités donc déjà ce qui est aussi intéressant à voir c'est que tu peux ajouter des fichiers à l'intérieur tu vois par exemple ici je peux en rajouter encore d'autres tac on va mettre YouTube voilà et ici par exemple tiens je rajoute encore un nouveau fichier et le fichier en question ça peut aller très loin ça peut être par exemple ici j'en rajoute encore un et là je rajoute carrément une vidéo alors il faut juste dire que forcément le logiciel il est actuellement en pleine évolution donc par exemple tu vois en haut en bas à droite justement tu as donné votre avis et donc tu peux très bien accéder à une page où il y a les avis que tu peux donner moi par exemple au niveau des drops ce que je pourrais dire c'est que moi j'ai dû chercher un petit peu avant de trouver où il fallait rajouter les fichiers par exemple j'aurais bien voulu que tu puisses juste glisser des posées au milieu pour justement récupérer le fichier maintenant tu dois appuyer là-bas en haut donc n'hésite pas à être aussi un peu indulgent et alors tout simplement à leur soumettre tes propositions si jamais il y a un principe de fonctionnement que tu aimes ou que tu n'aimes pas en tout cas tu vois que même ici même les vidéos et bien fonctionnent très bien tu vois par exemple ici j'ai pris tout simplement une petite capture du site pour toi freelance et ici tout simplement tu peux y accéder très facilement tac ensuite tu peux mettre un petit like tu peux même t'amuser à commenter euh bon travail tac et tac et l'envoyer du coup tu as la possibilité tout à fait de rentrer en contact avec tes clients et de leur demander de mettre des petits commentaires à des images euh du packaging du logo etc etc donc ça ok ça c'est là pour la partie on va dire un peu gestion mais tu l'as peut-être vu en haut à droite tu as un petit personnage avec les yeux bondés et bien s'il a les yeux bondés c'est tout simplement parce que c'est un personnage anonyme je n'ai pas encore créé de compte avec hello pour toi freelance.fr du coup ici je vais tout simplement créer un compte donc là tac je me crée un compte tac créer un compte et là tu vois bienvenue pour toi freelance ça c'est le nom que je me suis donné merci pour votre inscription il ne reste plus qu'à confirmer l'email en question alors là je vais aller dans ma boîte mail en espérant recevoir le lien en question tac donc déjà le drop est bien en ligne donc là c'est bon les emails sont en train d'être lancés donc déjà au niveau des drops parfait ça c'est bon tac activer mon compte ici tout simplement tac j'ai tout simplement ça alors hello est pour toi freelance.fr ici je mets mon petit mot de passe donc tu l'as bien vu soit tu peux envoyer des drops de manière anonyme comme WeTransfer soit tu as la possibilité en plus d'avoir un petit compte pour gérer un peu tes différents drops et en fait ce que tu ne sais pas c'est qu'avant de faire la vidéo j'ai juste lancé 2-3 images comme ça dans des drops différents donc tu vois j'ai créé le drop pour toi freelance donc celui-ci tu vois il y a l'ensemble des images et la vidéo que j'ai juste envoyé juste avant et tu vois qu'il y a également d'autres drops et donc tous les drops que tu as envoyé avec une adresse email dès que tu vas créer le compte ça va tout simplement te donner accès à tous les drops que tu avais déjà réalisé auparavant donc ça veut dire que toi tu peux très bien créer des drops temporaires pour tes différents clients à tout moment et ici par exemple tu peux même créer des images de couverture donc par exemple là tu vois cover image t'as vu importer une image tac qu'est-ce que je peux mettre imaginons que je mette par exemple un sportif voilà et donc en plus de ça moi je trouve ça assez sympa parce que du coup le fait d'avoir une image de couverture ça peut être beaucoup plus sérieux auprès de ton client voilà tu mets tout simplement une image de son site peut-être son logo une bannière etc et ça permet de montrer un peu la situation tu vois t'as le domaine sportif des images liées au sport tout simplement donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire on va dire dans les grandes lignes liées à MiroDrop je regarde juste mes notes pour être sûr de ne rien avoir oublié donc voilà tac ok création lien vivant collaboration non c'est bon j'ai tout dit en tout cas maintenant c'est bon tu as pu voir l'ensemble de l'outil en question tu as pu voir un petit tutoriel comment il fonctionnait donc t'as vu c'est relativement simple tu as la possibilité d'envoyer tous les fichiers types de fichiers que tu veux les images les vidéos ou autres si le fichier est supporté et bien il pourra tout simplement être visible sur le drop en question tu as vu qu'ils expirent dans 90 jours et demain il y aura écrit 89 donc tu sais précisément quand les documents en question vont expirer de la base de stockage et puis ensuite si tu as besoin d'avoir des retours de tes clients tu peux en avoir si jamais tu veux l'envoyer à d'autres personnes tu peux rajouter des personnes notamment ici tu vois dans les settings donc tu as vu tu peux naviguer un peu sur MiroDrop te faire plaisir en tout cas moi ce qui est sûr c'est que maintenant que j'ai mon compte et qu'en plus de ça j'ai la possibilité de partager encore plus que 2 gigas par rapport à 8 transferts et bien moi en tout cas je passe chez MiroDrop donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo sur la découverte d'un nouveau logiciel t'a plu n'hésite pas aller dans la description si tu veux justement accéder au lien de MiroDrop en passant par pour toi freelance et donc si jamais tu fais partie des 10, 20 ou 50 premiers inscrits et bien tu pourras avoir potentiellement un petit bonus offert voilà donc du socage en plus peut-être des durées d'expiration un peu plus longues donc ça en tout cas le partenaire justement avec qui j'étais en relation et bien il va tout simplement pouvoir me donner ces informations dans un second temps voilà en tout cas j'espère que ça t'a plu et puis moi je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos pour toi freelance et puis j'espère